... Ebimpe, village d'Anyama. C'est ici que Mariyama, jeune entrepreneur, a installé sa ferme. La jeune femme est au petit soin de ses poulets. Cette ferme de taille moyenne élève plus de 1000 poulets de chair. Ici, il y a 1200 poussins. Comme vous le constatez, généralement, ce bâtiment prend 1000 poussins. On a préféré faire le chauffage ici, vu que c'est 1200. Après, nous allons transférer les 200 poussins dans le petit bâtiment. Au total, tous les deux bâtiments prennent 2700 poussins. Nous faisons en rotation. C'est la rotation que nous faisons ici. Ce bâtiment, il y a 1000. De l'autre côté, on met 1500. Et de l'autre côté aussi, on met 100 pour les ingraissements. Donc, on va trier aussi ici pour envoyer là-bas, lorsqu'ils vont atteindre la croissance. Pour le moment, nous sommes à 12 jours. Jusqu'à ce qu'on dise, deux semaines encore, je pense qu'ils seront déjà sur le marché, comme vous le constatez. Mariyama emploie deux personnes pour l'aider dans sa tâche. Un métier guidé par la passion. Une passion qui nourrit son homme. Car à 24 ans, cette fermière a un chiffre d'affaires assez conséquent, entre 3 et 5 millions de francs CFA par mois. Son amour pour l'élevage de volailles est une histoire qui date de l'enfance. Je les ai commencées lorsque j'étais déjà avec les parents. Les vacances, on achetait des poussins. Comme l'agent des poches, on pouvait acheter 10 poussins, 5 poussins, mon petit frère et moi. Et puis, on faisait de l'élevage. Mais on n'a jamais pensé à commercialiser ces poulets. On les produisait juste pour la consommation. Jusqu'à ce que j'ai eu mon BTS en 2018. Disons, c'est là même que la passion est revenue. Chez les Fofana, l'aviculture est une histoire de famille. Aboulaye, le frère de Mariyama, tient lui aussi une ferme à Asagyeblida, à 5 km des Bampé. La quarantaine révolue, cet homme a décidé d'élever des pondeuses et des dindes. Il faut dire que la collaboration, ça va. Elle est, comment je peux dire, elle est une bosseuse pas possible. Elle est une vraie bosseuse. Et puis, bref, dans l'ensemble tout va bien, tout va bien. Depuis qu'on s'est connus, on essaie de faire ce qu'on peut faire ensemble. Et puis, je vous assure, les choses avancent. Avec elle, la collaboration, personne ne s'est plaint. Même ceux qui travaillent ici, les autres, les vétérinaires, ils vont vous le dire. Tout le monde, ça se passe très bien. Si certains fermiers font de l'aviculture une affaire familiale, d'autres préfèrent faire cavalier seul. Nous quittons Asagyeblida pour la commune de Benjarville, précisément à Grégo. Ici, on retrouve Omar, lui aussi fermier. Ce jeune homme d'une trentaine d'années a fait de la vente de volailles son business. Il élève dans sa ferme des dindes, des pintades et des poulets d'origine africaine. Plus qu'une passion, cette activité est aujourd'hui sa principale source de revenus. Son chiffre d'affaires annuel tourne autour de 7 millions de francs CFA. Ça fait pratiquement bientôt 8 ans que nous faisons ça. Ma plus grande fierté pour moi, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas les prix. Parce que je me dis que les prix, on peut les avoir tout le temps. Mais le fait de savoir que j'ai eu une dinde ou j'ai une puce de poulet qui se retrouve dans l'assiette des consommateurs, à Abidjan, à Boaké, à Korogo, à Kokodi, à Kumasi, à Bobo. Pour moi, c'est ma plus grande fierté. Parce que je suis en train de contribuer, n'est-ce pas, à l'autosuffisance alimentaire en protéines animales de mon pays. Dans le cadre de l'année de la jeunesse de janvier à fin mars 2023, ce sont près de 100 000 jeunes qui sont bénéficiaires du programme jeunesse du gouvernement 2023-2025, notamment plus de 51 770 jeunes formés en 6 mois dans divers programmes comme le digital, le sport, la culture ou encore l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada